Alors, bienvenue à la cuisine avec Maria Tupperware où on va mettre en valeur les nouveaux chaudrons série chef de Tupperware. Alors, pour les gens qui ne les connaissent pas, les chaudrons de la série chef de Tupperware est un simple qui veut dire qu'on a une couche de stainless steel suivie par une couche d'aluminium, suivie par une autre couche de stainless steel et avec un coating à l'intérieur qui est un matériel inordinisé ou peu importe comment ça s'appelle, qui empêche les aliments de coller. La raison qu'il y a de l'aluminium entre les deux paroisses de stainless steel, c'est pour permettre à la chaleur de se diffuser d'une façon égale. Ensuite, en dessous, on se retrouve avec deux autres couches de couette, d'aluminium magnétisé et de stainless steel. C'est ça qui va me permettre aujourd'hui de cuisiner sur un poêle à induction, comme ça peut aller sur un poêle à gaz, en vitre ou à serpentin et de savoir que les poignées sont vides à l'intérieur, que même sur un poêle à gaz, ça ne va jamais se chauffer. Nous avons ici le couvercle en vitre trempée qui nous permet d'aller au four jusqu'à 450 degrés et terminer nos cuissons ou gratiner nos cuisons au four ordinaire sans jamais avoir à changer les chaudrons. Alors, la beauté avec un chaudron pareil, c'est que ça demande très peu d'huile par rapport à un chaudron juste en stainless steel. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, on va faire un sauté de poulets où ça va nous demander de griller le poulets. Alors, très souvent, les gens commencent en mettant les oignons avant ou les piments avant, sans savoir que la première étape lorsqu'on cuisine sur un rond de poêle, c'est de mettre ici, je vais mettre juste un petit peu d'huile. Et maintenant, je vais assaisonner mon poulet. Alors, je profite d'expression naturellement. Quand le poulet tombe de 9 $ et quelques la livre à 3,99 $ la livre, je les congèle déjà coupés en cubes selon mon répétoir de cuisine. Donc, si vous décidez que le sauté de poulets va faire partie de votre répétoir de cuisine, en tout temps, ayez à la portée de la main un à deux livres de cubes de poulets. Donc là, tu décides ce soir, c'est ce soir qu'on mange, puis c'est prêt à être utilisé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer mon poulet dans une couche qui va seulement prendre une partie. Il ne faut jamais les superposer où je mets beaucoup, beaucoup de poulet ou trop de viande parce qu'à ce moment-là, ça va bouillir au lieu de rosir. Et j'assaisonne tout de suite ma viande pour que ça augmente les sucs de la cuisson et ça rajoute beaucoup plus de flaveur à notre aliment. Et vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, comment ça frit et il n'y a aucune goutte d'eau qui s'accumule à l'intérieur. Très important de laisser le poêle faire le travail. Alors, trop souvent, on est porté à jouer à l'intérieur avec la viande. Pourquoi jouer? Il faut la laisser cuisiner sans la toucher, laisser le poêle faire le travail. Maintenant que ça cuisine ma viande sans jamais la toucher, je vais faire un plat pour vider et cuisiner ma deuxième batch de viande. Jamais surcharger, comme je vous le dis, le poêle ici. Alors, je vais bien porter votre attention à l'intérieur, comme vous voyez. Et je ne suis pas prête à le tourner encore. Je vais utiliser l'intellimulti-cuiseur pour cuisiner mon riz qui va accompagner mon sauté de poulet ici. Alors, l'intellimulti-cuiseur, je peux en profiter pour cuisiner un repas complet superposé. Donc, je peux faire du riz en dessous. Je peux faire ici des saucisses italiennes. Je peux mettre sur le dessus du brocoli. Mettre le tout 15 minutes au micro-ondes et j'ai un souper complet. Mais dans le cas ici, où je vais faire juste du riz, je vais envoyer dedans deux tasses de riz, trois tasses d'eau. Moins d'eau parce que l'intellimulti vapeur garde son humidité à l'intérieur. Avec un petit peu de poivre, que je vais mettre, pas trop, un petit peu plus. Et je vais placer un petit peu de sel à l'intérieur. Puis quand vous pensez que vous avez assez salé, mettez-en un peu plus. Donc, même si ça déborde, ça ne va jamais salir le micro-ondes. Et je le ferme pour faire une cuisson parfaitement à la vapeur. Puis on va le mettre au micro-ondes 15 minutes à riz, puis le riz va être prêt. Maintenant, j'enlève ma première batch de poulet à l'intérieur de la poêle. Je ne rajoute pas de plus de gras, juste cette petite quantité de gras que vous voyez ici, c'est assez. C'est ça l'avantage des poêles inondisées de Tupperware. Maintenant, pendant que ça cuisine, je prends mon ail. Je vais juste vous montrer comment ça hache parfaitement mon ail. Alors, un petit peu comme ça. Une belle bosse d'ail, une belle bosse d'ail du Québec, complètement, parfaitement hachée. Et vous allez voir que la même chose va se produire avec du gingembre. Souvent, ce sont des aliments qu'on n'aime pas utiliser parce qu'on ne sait pas les apprêter ou on n'a pas la dextérité pour travailler avec un couteau. Donc, on a tendance à les acheter déjà hachés. Alors, moi, grâce à la cheval de Tupperware, ça me permet, avec quelques coups, d'avoir un ail et un gingembre complètement hachés finement. Alors ça, ça va être prêt. Si seulement vous pouvez être ici pour sentir, là, c'est magnifique. Je vais maintenant préparer ma sauce qui va à l'intérieur. Du miel à l'intérieur, de la sauce soya, de l'eau. Et je vais mettre à l'intérieur de la fécule de maïs. Alors, vous allez voir, c'est la dernière chose que je place sur le dessus. Ça m'est déjà arrivé, quand je manquais un peu plus d'expérience en cuisine, que j'avais mis la fécule de maïs en premier. Et là, ça a tout été poigné en gros mottons, puis ça ne se défaisait plus. Alors, en le faisant de cette façon ici, je fais juste le shaker un peu, et ça va se défaire. Je vais maintenant rajouter mon citron. Grâce aux presses agrumes de Tupperware. Puis vous allez voir, c'est de ça qu'on a l'air d'habitude le vendredi, après une semaine de travail, à la job. Voilà. Alors, la beauté de cuisiner avec Tupperware, ce sont toujours des ingrédients frais. Jamais qu'on ne va acheter une sauce de VH de quelque chose. Tout est fait complètement, moi je dis ça, à la main. Donc, imaginez-vous le goût et les saveurs qui vont ressortir de ma nourriture quand tout est fait maison de cette façon-là. Et c'est sûr que ça aide quand on a des ustensiles extraordinaires qu'on peut travailler avec. Encore une fois, j'y redonne un beau mélange à ça. Assurez-vous de bien le fermer. Alors, notre sauce est prête. On va regarder notre poulet ici. Et voilà, il est complètement sauté. Et là, je garde ma poêle ici, toujours sans avoir besoin de rajouter du gras. Je prends mes zucchini qu'on a tranchées, soit à l'aide de la mandoline. Je remplis le fond de mon poêle. Je prends les beaux piments rouges que je mets sur le dessus. C'est à ce moment-ci que je vais placer dessus mon gingembre et mon ail. Puis, ne gênez-vous pas d'embellir vos recettes. Comme moi, j'aurais été le genre, en plus de rajouter de la coriandre, exemple, au poutin du parsley, j'aurais pu le mettre à l'intérieur. Et c'est ici que mon couvercle va être très, très, très important. Alors là, qu'est-ce que je fais pour commencer? Je vais rajouter juste une petite partie de ma sauce pour créer de la vapeur. Toujours mon feu est à accélérer, au gros maximum. C'est ça la beauté de ce chaudron. Ça me permet de cuisiner avec feu vite, sans jamais brûler mes ingrédients, comme vous pouvez voir mon poulet ici à l'intérieur. Alors là, on a laissé tomber un peu les zucchini avec les piments rouges. Encore une fois, je veux m'assurer que vous voyez ça vraiment comme il faut, en vous l'approchant. C'est complètement magnifique. Je vais maintenant rajouter mon poulet à l'intérieur. Comme ça, il finit de cuire parce que tout ce que j'ai fait avec le poulet, je l'ai sauté. Je l'ai saisi pour que tout le goût ressort de la viande, c'est-à-dire le sucre. Je le rajoute à l'intérieur, bien mélangé. Et c'est à ce moment-ci que je vais finir en mettant ma vinaigrette au complet à l'intérieur pour que ça puisse tout mariner pendant la cuisson. Alors, nous allons conclure la recette. Nous avons fait le sauté de poulet oriental ici, qui a pris moins de 7 ingrédients. Je vous dirais une quinzaine de minutes pour le préparer. Dans le multi-cuiseur, on a fait le riz cuit à la vapeur. Jetons un coup d'œil de qu'est-ce que ça a l'air ici à l'intérieur. Et voilà, parfaitement cuit. Check, ça. Oh là là! Et si on veut voir un peu le service lorsque ça vient pour le servir à la table, moi je le servirais sur un nid de riz de cette façon-là. Et je prendrais ceci avec la viande et les légumes. Je le mettrais sur le dessus avec de la sauce. Et je terminerais le tout avec de la coriandre fraîche mis sur le dessus. Pas plus que ça, quelques coups, pas trop. Je ne vais pas trop les mietter. Moins que 3 $ par personne, on vient de nourrir des adultes mesurant 6 pieds droits comme mon fils. Et il n'y a pas de problème. C'est ça l'avantage de manger à la maison. Et chaque ingrédient, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, sauverons du temps, de l'argent. Mangeons plus santé. Tout en protégeant l'environnement parce que c'est zéro déchet lorsque je vais manger à la maison. Merci! Merci!